Le problème de la guerre froide 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 Il m'a semblé important de traiter le sujet à partir des deux acteurs principaux de l'économie pendant cette période Le problème de la guerre froide Le problème de la guerre froide Le problème de la guerre froide qui ne cherche pas à introduire des éléments de type idéologique sur lesquels, bien entendu, on pourrait disserter longuement Le plan donc de mon exposé comprendra deux grandes parties Ce sont donc les deux volets de mon exposé Il s'agira de voir dans un premier temps Quelles sont les mutations que les entreprises ont opérées à partir de 1980 Et dans un deuxième temps Et dans un deuxième temps, il s'agira de voir en quoi les conditions de travail ont été modifiées depuis cette date pour les travailleurs Et quelles ont été les conséquences Et quelles ont été les conséquences Voilà donc pour l'introduction Définition Et enfin, plan proposé Deux Développement du sujet grand A les entreprise alors dans ce premier chapitre dans cette première rubrique je vais successivement replacer le contexte dans lequel s'inscrit mon propos donc un, le contexte ensuite dans un deuxième temps je vais aborder le problème de l'actionnariat et troisièmement je vais aborder le problème des faiblesses du nouveau modèle économique qui se met en place à partir des années 1980 tout d'abord le contexte sur le plan politique interviennent deux événements majeurs qui sont pratiquement concomitants c'est l'accession au pouvoir de deux ultra-libéraux aux charges les plus importantes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis en effet au mois de mai 1979 Margaret Thatcher autrement dit la Dame de Fer occupe le 10 d'Angelo Street c'est-à-dire le poste de premier ministre et l'occupera ce poste jusqu'en 1990 ces années au pouvoir ont été marquées par un libéralisme sans concession où il s'agissait de supprimer au maximum les droits sociaux des travailleurs de mettre à main la sécurité sociale d'en finir avec les secteurs qui n'étaient pas productifs et surtout et ça peut paraître paradoxal venant de cette première ministre autoritaire de réduire au maximum le rôle de l'Etat dans la gestion d'économie puisque c'était les acteurs privés les entreprises privées qui devaient à elles seules trouver les solutions dans le cadre de l'économie de marché pour faire du profit sans que la bureaucratie étatique n'intervienne une politique très semblable va être menée pendant la décennie des 80 par le président des Etats-Unis Ronald Reagan qui accède au pouvoir à partir de 1981 il avait été élu quelques mois plus tôt en novembre 1980 et il fera deux mandats complets de quatre ans ce qui le mènera à rester en place jusqu'en 1988 d'ailleurs son successeur qui avait été son vice-président George Bush senior va lui-même lui succéder et gouvernera donc les Etats-Unis jusqu'en 1992 voilà ça c'est pour le cadre de politique alors vous pensez bien que lorsque le Royaume-Uni s'engage dans cette voie et surtout lorsque les Etats-Unis rentrent dans cette politique ultra libérale cela ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur la gouvernance sur la direction économique de la planète on va assister à ce moment là un véritable tournant en effet précédemment jusqu'aux deux chocs pétroliers des années 70 vous les voyez ici 1973 1979 chocs pétroliers et lors desquels le prix du baril de pétrole brut avait fortement augmenté et donc déstabilisé les économies de nombreux Etats Etats qui eux-mêmes vont se retrouver extrêmement endettés et qui vont devoir emprunter de l'argent à ceux qui en avaient à ce moment là c'est à dire entre autres les pays membres de l'OPEP c'est à dire les pays membres de localisation des produits des pays exportateurs de pétrole il faut savoir que la politique menée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher en fait s'inscrivait dans une logique qui est celle des politiques libérales qu'on a comment dirais-je qualifiée à partir de leur présidence à partir de Nice derrière de Thatcher de politique néolibérale donc on parle de néolibéralisme depuis le début des années 1980 donc depuis 35 ans et bien les politiques qu'ils ont menées s'inscrivaient tout à fait logiquement dans la politique de ces pays-là de l'idéologie de ces pays-là même si pendant une trentaine d'années la politique économique qui a dominé en Occident et certainement en Europe occidentale était celle du keynesianisme et Keynes dont j'ai pu vous parler la semaine dernière était donc cet économiste britannique qui considérait que pour relancer l'économie en période de crise et la faire fonctionner il fallait absolument que l'État joue un rôle déterminant en investissant dans le secteur public bien entendu en permettant à la population de consommer et donc d'avoir une politique de la demande et non pas de l'offre vous vous souvenez peut-être ce que je vous ai expliqué la semaine passée déjà en 1944 vous voyez en bas du tableau à gauche avait été signé au mois de juillet donc avant la fin de la deuxième guerre mondiale au mois de juillet 1944 à qui avait été signé à Bretton Woods un accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui vont bien entendu chercher à avoir l'accord d'un maximum de pays accord de Bretton Woods qui d'une part prévoyait un rôle fondamental pour le dollar qui devait jouer le rôle de pilier d'économie mondiale le deuxième élément des accords de Bretton Woods c'est qu'il visait aussi à contrôler les mouvements financiers internationaux c'est à ce moment-là également que sont créées des grandes institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI c'est à dire le Fonds monétaire international donc vous voyez que les États-Unis et le Royaume-Uni au long du main des deux chocs pétroliers estiment que le keynesianisme est une politique révolue et qu'il faut trouver autre chose à savoir un libéralisme assez musclé pour permettre aux entreprises à l'économie de repartir et aux entreprises de faire du profit donc c'est une rupture je dirais au moins sur le plan idéologique totale par rapport à la politique je dirais sociale démocrate qui dominait alors en Europe occidentale ça c'est le premier élément donc vous notez tout d'abord pour le contexte premier élément vous mettez déréglementation autrement dit les règles qui ont été fixées par les États sont caduques elles deviennent obsolètes et ce qui va compter dorénavant c'est la fameuse main invisible qui organise le marché cette main visible c'est un concept si je puis dire que l'on retrouve dès 1776 dans le grand ouvrage d'Adam Smith ce savant écossais qui avait publié donc un ouvrage sur la nature et les causes de la richesse des nations en anglais bien entendu donc déréglementation libéralisation des mouvements financiers internationaux ce qui conduit presque inévitablement à une instabilité d'économie et à des crises monétaires et enfin et c'est sans doute le plus important peut-être pas d'un point de vue économique mais du point de vue social ce sont les troubles sociaux que cela va engendrer puisque l'état n'est plus là pour tendre son filet de repêchage pour éviter l'augmentation du chômage je vous montre sur le tableau de gauche quelles sont les crises monétaires et financières qui vont se développer à partir des années 1990 préalablement il faut que je vous parle d'abord du consensus de Washington c'est en fait un presque un ditat dans le cadre d'un rapport de force où les Etats-Unis recommandent vivement entre guillemets aux pays en voie de développement de libéraliser complètement les échanges donc de les pousser au libre échangisme de les pousser également à généraliser la déréglementation en matière de mouvements financiers mais ceci va évidemment avoir des conséquences parce que si les Etats-Unis poussent les Etats à faire ça c'est parce qu'évidemment ils sont aussi personnes de porte de force ils imaginent bien sûr que cette libéralisation des échanges leur sera profitable en 1994 première grande crise c'est la crise mexicaine en effet ces mouvements ce mouvement de libéralisation des capitaux va entraîner un pays qui n'est pas très solide quant à ses bases financières à devoir d'évaluer de 40% sa monnaie à savoir le peso le peso le peso les pays voisins du Mexique vont connaître également des turbulences dans leur économie donc vous mettez ici que la crise mexicaine entraîne donc des turbulences dans ces pays voisins et plus particulièrement dans les pays sud-américains deuxième crise importante celle de 1997 c'est la crise thaïlandaise alors de quoi s'agit-il et bien il faut savoir que la libéralisation des échanges a conduit à une déstabilisation de l'économie thaïlandaise qui a connu une baisse de ses investissements le BAT B-A-T-H a dû être dévalué et ceci a conduit à un gouversement véritablement des économies du sud-est asiatique donc vous voyez que chaque fois comme s'il s'agissait d'un jet de pierre que l'on lance dans un étang dans un lac et qui produit des ondes autour de l'endroit où la pierre est tombée chaque fois donc dans un monde de plus en plus mondialisé et interconnecté les économies qui sont atteintes bouversent les économies qui lui sont liées enfin et si je puis dire enfin espérons enfin mais on sait bien que l'histoire économique nous a montré que les crises sont régulières répétitives dans le système capitaliste en 2008 au mois de septembre 2008 une grande banque américaine qui s'appelle Lehman Brothers je vais l'écrire sur le tableau de droite Lehman Brothers fait faillite et là dans le un petit peu ou même encore de manière beaucoup plus amplifiée que ce que je vous expliquais est en cadre de l'économie mexicaine de la crise mexicaine ou de la crise thaïlandaise celle de 1994 et de 1997 et bien là par ondes successives c'est toute l'économie mondiale qui va être touchée de la même manière qu'après octobre le fameux gil noir d'octobre 1929 l'ensemble de l'économie de la planète avait été touchée il y avait bien sûr des signes avant-coureurs qui auraient dû déjà faire trembler les gouvernements c'était un an plus tôt en 2007 même peut-être en 2006 2007 la crise liée au subprime alors c'est quoi les subprime en fait c'est un système qu'on appelle la titrisation je crois le titre ici d'action si vous voulez qui permettait de diluer les actifs nocifs en les faisant reprendre par des acteurs qui ne connaissaient pas du tout la provenance de ces actifs et qui a conduit à un moment donné des petits propriétaires qui avaient fait des prêts auprès des banques aux Etats-Unis pour acheter leur maison donc des prêts hypothécaires à se trouver ruinés du jour au lendemain mais j'ai expliqué ceci dans une autre leçon je ne reviendrai pas sur le détail de la crise des subprimes nous sommes en 2014 on a vu que cette crise financière a conduit à une crise économique qui touche donc les entreprises et puis seulement le monde de la finance au sens strict et puis que cette crise économique comme tout le coup débouche sur une crise sociale et deux étant intimement liées à une crise sociale ça veut dire chômage la croissance est complètement bloquée elle est à moins de 1% elle est à 0, quelque chose qui conduit évidemment à une augmentation du chômage dans les pays d'Europe occidentale voilà ça c'était donc le parcours l'itinéraire chronologique que je voulais vous montrer on va passer maintenant à l'essentiel on va essayer de comprendre comment tout ça s'est passé on va passer au problème de l'actionnariat alors j'en suis pris pour l'instant le troisième point pour avoir de la place qu'est-ce qui a été modifié à partir des années 1980 dans le domaine de l'actionnariat et bien un phénomène tout à fait nouveau en effet le capital des entreprises va tomber en main de ce que l'on appelle les investisseurs institutionnels alors c'est quoi les investisseurs les investisseurs institutionnels ce sont en fait des sociétés qui soit sous la forme de fonds de pension soit des assurances soit des cicades je vais vous expliquer ce que c'est que les cicades soit encore sous la forme et là c'est beaucoup plus d'enjeux encore de fonds spéculatifs ce que l'on appelle les H-Fonds je vais l'écrire au tableau ici je vais écrire également le mot cicade puisque je vais l'envoyer donc les H-Fonds ce sont des fonds spéculatifs et je vous ai parlé des cicades alors de quoi ça j'ai dit en fait ce sont des sociétés je parle des cicades qui ce sont des sociétés d'investissement donc ce ne sont pas des sociétés qui vont gérer elles-mêmes les entreprises ce sont des sociétés qui possèdent des parts dans ces entreprises et ces sociétés en fait sont constituées par des fonds qui proviennent des ménages et dont l'objectif n'est pas comme je le disais de gérer la société mais de gérer l'épargne des ménages qui est investie dans des entreprises diverses et donc on a une différence majeure par rapport à l'époque précédente c'est-à-dire l'époque fordiste vous vous souvenez je vous ai parlé du fordisme la fois passée où là l'objectif lorsque l'on investissait que l'on achetait des actions était d'y rester le but étant que l'entreprise dans laquelle on investissait devienne de plus en plus puissante sur le marché dans le cadre d'une concentration de capital puisse prendre le maximum de parts de marché ici il s'agit d'investissements qui sont volatiles alors volatiles ça veut dire quoi ça veut dire que la société qui va gérer par le bien d'investissement dans les sociétés votre épargne et bien va acheter et vendre d'un jour à l'autre si je puis dire en fonction des cotations boursières les actions qu'elle a acheté pour vous donc autrement dit le but sera uniquement de faire du profit à court terme l'objectif n'étant pas de rester dans l'entreprise donc vous pouvez donc une SICA c'est-à-dire une société d'investissement qui possède des actions de nombreux individus de ménages si vous voulez à titre principal pas seulement des ménages mais entre autres des ménages va acheter des actions qui vont être revendues pour totalité ou pour partie dans le courant de l'année de l'exercice vous-même vous ne vous intéresserez au placement qui ont été faits par la SICA qu'à la fin de l'année quand vous verrez arriver vos dividendes entre temps vous ne vous poserez pas tellement la question à moins d'avoir du temps libre de savoir ce que cette société aura fait elle aura fait des tas d'opérations ça c'est sûr et chaque fois en suivant les cours de la bourse elle va dire aujourd'hui je vends une partie la totalité des actions que moi SICA j'ai dans cette société là et que je gère au nom au profit des ménages qui ont investi leur épargne dans la SICA ça va il est évident que les propriétaires d'actions de la SICA c'est à dire les ménages ça peut être vous et moi toucheront des dividendes qui seront en proportion bien sûr des montants qui auront été investis dans les entreprises concernées ça va donc premier élément ici petit a je vais vous à la question qui donc j'ai dit que c'était donc des sociétés j'ai parlé donc d'investisseurs institutionnels certains des investisseurs institutionnels sont très clairement des investisseurs spéculatifs comme les hedge funds qui ne se gênent pas parce que en fait alors là c'est les hedge funds c'est pas les petits à risquer gros en investissant dans des secteurs où les profits peuvent être très importants mais où les risques peuvent être très importants également ça va alors ensuite on a réfléchi au problème du but je vous ai dit que le but n'est pas de gérer la société les entreprises lorsque ces fonds d'investissement investissent justement l'objectif est bien de majorer au maximum le profit généré donc par comment dirais-je dans la société ça va par le biais des dividendes donc le but c'est simplement d'avoir le maximum de dividendes et le moyen utilisé eh bien le moyen utilisé c'est de posséder de faibles parties du capital des sociétés où l'on investit il ne s'agit plus du tout comme dans la période précédente d'avoir la majorité des actions pour diriger la politique de l'entreprise plus du tout ici il s'agit d'avoir de faibles parts parce que la CICA va avoir des petites parts comme ça dans de très nombreuses entreprises entendu donc ici être un actionnaire minoritaire n'est plus du tout une faiblesse mais vous permet d'avoir une force puisque le but c'est pas de permettre à l'entreprise d'être puissante d'avoir une position monopolistique sur le marché à terme bien que ce soit interdit officiellement juridiquement l'objectif est de rapporter à la fin d'année le maximum de l'évidente c'est clair alors maintenant on va voir quelles sont les faiblesses de ce système alors la première faiblesse qui est évidente c'est que si vous cherchez en tant fonds d'investissement à ce que vos clients puissent bénéficier du maximum de profit c'est-à-dire d'avoir des dividendes et plus élevés c'est-à-dire des dividendes à deux chiffres qui dépasse 10% par rapport au capital qui a été engagé les ménages vont essayer d'avoir le maximum de dividendes mais par conséquent il n'y aura plus ou en tout cas très peu de part du capital qui sera réinvestie parce que vous savez qu'une société pour pouvoir progresser elle doit absolument faire des investissements des investissements qui sont liés à la recherche à l'innovation si vous n'investissez pas dans une entreprise à un moment donné il est évident que les machines outils que toute la technologie sera complètement obsolète sera dépassée et par conséquent ça va réduire les possibilités d'avoir des profits importants mais ça ces sociétés ces investisseurs financiers s'en fichent parce que dès que les profits dans une société diminuent c'est à dire que les dividendes diminuent et bien ils changent ils ne vont rien c'est pour ça je vous dis qu'ils sont volatiles on vend les actions que l'on avait acheté un an plus tôt ou même six mois plus tôt et on va acheter les actions d'une autre société ça va ? bon ça c'est le premier élément vous l'avez noté d'abord le problème de l'investissement les investissements se font rares alors ils constituent un élément majeur de valorisation du capital deuxième élément c'est que vous vous rendez compte que cela complique à une difficulté qui essaie d'évaluer la valeur réelle je dis bien réelle d'une société d'une entreprise c'est très difficile puisque quand on spécule on ne sait plus très bien quelle est la valeur réelle de l'action puisque cette action elle a constamment bougé en fonction des achats et des ventes et à un moment donné se crée ce qu'on appelle une bulle financière qui ne correspond plus à l'économie réelle donc difficulté à évaluer troisième élément à côté de l'aspect difficulté ou rareté d'investissement et puis difficulté d'évaluation c'est quoi le troisième élément et bien ce troisième élément en fait il s'agit des difficultés à limiter les risques limiter les risques parce qu'on ne sait plus on ne sait pas toujours très bien dans quoi on s'engage donc on va parfois investir dans une société qui potentiellement peut devenir un canard boiteux ça va donc vous voyez que ce modèle qui n'est plus le modèle fordiste dans le cas d'une économie keynésienne en tout cas pour le troisième quart du XXe siècle et bien pour le dernier quart du XXe siècle et le début du XXe siècle c'est un modèle qui est fragile c'est un modèle spéculatif qui permet à certains moments des rendements très importants mais qui reposent sur des bases extrêmement fragiles alors dernier élément ce sont les dérives managériales c'est quoi une dérive managériale et bien c'est que des PDG des directeurs de ces sociétés ne vont pas ne vont plus réagir quant à la pérennité dans le temps de l'entreprise qu'ils sont amenés à diriger mais vont gérer leur entreprise un petit peu comme des généraux sous un champ de bataille il s'agit de gagner très rapidement une bataille or que dans le fond il faut gagner la guerre à long terme une guerre peut être longue en matière économique donc on réagit en fonction des résultats immédiats d'autant plus que ces managers c'est à dire ces directeurs de grosses sociétés sont d'autant plus intéressés par une augmentation des dividendes qui vont être redistribués auprès des actionnaires que même sont des actionnaires pas parce que au départ ce sont des riches qui ont investi dans leur entreprise mais tout simplement parce que leur rémunération est liée par ce qu'on appelle des stock options je vais l'écrir en table alors c'est quoi les stock options avec un S plus règle alors ici il n'en faut peut-être pas par contre je ne sais plus alors c'est quoi les stock options et bien ça veut dire qu'à côté d'un salaire fixe qu'un manager reçoit tous les mois enfin reçoit ce qui est fruit d'un travail quand même et bien en fonction des performances de la société que lui-même est censé promouvoir et bien il va recevoir des dividendes qui seront liés évidemment au profit de l'entreprise donc ces rémunérations sous forme de stock options vont être beaucoup plus déterminantes je dirais dans le souci du manager d'avoir des revenus importants plutôt que son salaire mais il faut savoir que c'est une arme à double tranchant parce que si les dividendes de la société diminuent et bien les stock options vont diminuer également c'est donc le système des stock options sont un moyen de stimuler les managers alors maintenant nous allons passer au travail je vous en ai déjà donné une définition tout à l'heure alors on va distinguer deux périodes première période avant 1990 et puis évidemment depuis ces dates alors avant 1990 comment la production était-elle organisée donc A organisation de la production alors la production était organisée suivant le modèle Fordiste que j'ai développé tout à l'heure suivant le modèle je simplifie bien entendu ce n'est pas partout exactement de la même manière mais disons que en gros c'est le modèle Fordiste c'est le modèle Tayloriste qui dominait autrement dit dans les grandes entreprises qui produisaient des biens il s'agissait essentiellement de produire à la chaîne la caricature je l'ai déjà évoquée à plusieurs reprises comme la seule passée évidemment ça c'est dans les années 30 c'est quand on voit Charlot dans les temps moderne en train de produire des boulons de boulonner en tout cas je ne sais plus quel bien pour les voitures et à un moment donné il devient complètement aliéné dans l'histoire de l'usine mais il continue à serrer les boulons y compris sur les dames qui ont des boutons dans le dos de leur robe alors c'était donc le système de la division du travail une division du travail dans les sociétés avant 1990 pour faire simple bien entendu parce qu'ici vous pensez bien que je suis en train de schématiser à l'extrême au point de caricaturer bien entendu mais le procédé vous l'aurez compris est essentiellement d'ordre pédagogique afin de faire comprendre quand on fait de la pédagogie on simplifie toujours et on caricature très souvent mais l'essentiel c'est quand même de comprendre l'essentiel donc c'était des systèmes organisationnels très hiérarchisés systèmes également qui visaient la concentration des opérations au sein d'une entreprise deuxième élément petit b c'est que l'individu n'existait pas en tant que tel avant 1990 il était perçu essentiellement en tant que membre d'un collectif d'un groupe autrement dit pour le patron pour ceux qui possèdent et sont propriétaires de la société les ouvriers ou les employés appartiennent à un groupe c'est le groupe des travailleurs qui est représenté par les syndicats donc ils sont perçus du point de vue patronal comme un groupe tant qu'on est dans une époque de croissance c'est à dire à l'époque de ce que j'appelais enfin vous va s'y appeler les 30 glorieuses les travailleurs sont dans un rapport de force favorable qui va leur permettre une augmentation de leur salaire une amélioration de leurs conditions de travail on est bien d'accord parce que l'emploi n'est pas rare le chômage est bas et donc les organisations syndicales peuvent se permettre d'avoir des exigences face au patronat à partir du moment où on entre en crise c'est à dire dans les années 70 à l'époque des chocs pétroliers et dans les années 80 les syndicats ne sont plus du tout en rapport de force dans un rapport de force favorable et donc on va passer à un autre système donc vous mettez ici les individus sont perçus comme étant membres d'un collectif donc je dirais ici les syndicats sont dans un rapport de force favorable maintenant après 1990 il y a un changement majeur qui se produit les entreprises vont chercher à décentraliser le travail en créant de petites unités création de petites unités je parle ici donc bien de la production en localisant des endroits différents les différentes phases de la production et vous connaissez le drame de ces sous-traitants qui lorsque une grande entreprise ferme ses portes ne se trouve pas inclus dans les plans sociaux c'est un euphémisme pour dire qu'il faut trouver des solutions pour une formation une remise au travail des gens qui sont licenciés ils ne sont pas dans les plans sociaux et donc ça conduit à la fermeture parfois de dizaines voire de centaines de sous-traitants parce qu'effectivement tout n'est plus produit par ce que j'appellerais la maison mère l'entreprise de départ et il y a beaucoup de sous-traitants et alors c'est le drame pour toute une région vous en connaissez certainement des exemples de la région de Liège par exemple en France et de Florence et là ce sont des drames qui surviennent de manière systémique dans le cadre du capitalisme alors donc tout d'abord vous avez noté qu'on va diviser on va délocaliser le travail on va aussi externaliser toute une série de fonctions c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure plutôt que d'avoir ici je prends un cas extrême mais si vous prenez je vais prendre ici nous sommes dans une école je vais vous donner un exemple d'externalisation très simple et bien on peut imaginer qu'à un moment donné le personnel d'entretien coûtant trop cher à l'état ici je parle du secteur public je ne suis pas dans le secteur privé jusqu'à l'heure mais hélas le management du secteur privé est en train de s'imposer dans le secteur public aussi comme vous savez et bien imaginez que le personnel d'entretien parce qu'il coûte trop cher parce que ce personnel d'entretien jusqu'à une date récente pouvait être titularisé c'est à dire nommé c'est à dire avoir un statut un statut régit qui résulte de conventions collectives avec les syndicats et qui est inscrit dans la loi il est beaucoup plus intéressant pour le secteur public de ne plus avoir ou en tout cas de moins en moins de statutaire et avoir de plus en plus de contractuels c'est à dire des gens qui ont soit dans le meilleur des cas des contrats durés indéterminés soit dans la plupart des cas des CDD c'est à dire des contrats à durée déterminée par exemple un an deux ans ce qui laisse constamment planer sur leur tête une épée de Damoclès alors c'est ça externaliser c'est à dire qu'à un moment donné soit on garde le personnel d'entretien sous sa forme initiale qui est une chaire celle de personnel et statutaire soit on demande à une société extérieure à l'état une société de nettoyage de venir faire le boulot de ceux qui étaient auparavant des fonctionnaires et qui vont se trouver dans des situations beaucoup plus précaires mais ça permet effectivement à l'école en l'occurrence ici le pouvoir organisateur c'est à dire donc l'état ou précisément la fédération à l'Union de Bruxelles de faire des économies pas seulement pendant la durée d'exercice du travail jusqu'à la pension mais après la pension également parce que le statut de travailleur du secteur privé est évidemment moins intéressant en termes de retraite que celui de travailleur du secteur public donc vous voyez même dans le secteur public il peut y avoir externalisation alors dans le secteur privé le système fonctionne à plein bien entendu donc on externalise donc vous avez bien retenu les différents points que j'ai évoqués donc j'ai évoqué tout d'abord création de structures de petite taille je vous ai parlé également d'externalisation et enfin de délocalisation ce sont les différents éléments qui vont dorénavant s'installer dans le système de l'organisation de la production petit b maintenant en termes de rapport de force le patronat plutôt que de se trouver devant des travailleurs qui pratiquent tous je dirais les mêmes tâches dans le cadre de la chaîne de montage par exemple de voiture ils vont individualiser le travail en donnant des responsabilités aux travailleurs en cherchant à les rendre autonomes mais c'est à dire responsables ou plus responsables encore qu'avant et à partir du moment où il y a individualisation du travail c'est le principe divisé pour régner qui va être appliqué donc les patrons vont se trouver devant des gens qui n'auront plus la même situation si vous voulez il y aura autant de statut si ce mot a du sens dans le secteur privé qu'il y a de de fonctions il y aura autant de fonctions si vous voulez ou de statut qu'il y a d'individus et par conséquent ça va fractionner l'union ou la conscience de classe pour être plus précis les gens vont se désyndiquer et c'est comme ça que les syndicats à leur actuel n'ont plus du tout la même force qu'ils avaient il y a 40 ou il y a 50 ans le nombre de syndiqués a fortement diminué même s'ils restent importants dans un pays comme la Belgique l'Allemagne ou les pays scandinaves mais regardez en France le taux de syndicalisation est peut-être de 10 11% je crois sauf sur ma part en Belgique il est pratiquement de 60% mais tant à baisser voilà donc vous voyez que le rapport de force change alors vous indiquez que non seulement il y a individualisation des tâches alors un individualisation des tâches qui va conduire les travailleurs à s'auto-exploiter ça paraît bizarre mais l'auto-exploitation est de plus en plus fréquente un effet un effet pervers de 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 l'internet c'est que votre patron je ne dis pas pour un petit employé ou quoi que hein mais pour les cadres c'est en tout cas même pour des employés le moyen je ne parle pas des commis ici hein je parle des employés qui ont quand même des charges et bien le patron ne va pas hésiter à envoyer des sms ou d'envoyer des messages sur leur ordinateur alors que leur journée de travail est terminée et donc les gens travaillent de plus en plus je ne veux pas ici critiquer le système dans lequel moi je suis surtout que moi j'ai longtemps résisté bon de toute façon je fais un petit peu de ce qui me plaît mais enfin depuis que l'internet existe le nombre de messages que les professeurs ici à l'école reçoivent à des heures pas possibles hein après une heure du soir même parfois en pleine nuit pendant le week-end est devenu très important et pourtant nous sommes dans un secteur public j'imagine ce que ça doit être pour les gens qui travaillent dans le secteur privé les assurances les banques des tas d'autres métiers de services qui doivent être harcelés d'une certaine manière par leur patron hein hors de leur genre de travail habituel pour remplir des tâches hors quand vous vous êtes venu sur votre ordinateur ben oui vous faites qu'aller sur son ordinateur mais ça crée un souci il faut le noter quelque part hein si la tâche devrait être remplie non mais en fait ce sont des heures supplémentaires en fait donc on est dans un système d'auto-exploitation parce que si on ne suit pas il y a évidemment toujours la menace du licenciement parce qu'il y en aura toujours ils seront prêts à travailler un peu plus soit parce qu'ils n'ont plus d'énergie soit parce qu'effectivement ils sont plus stressés que d'autres et tiennent absolument à tenir le rythme c'est la loi du plus fort c'est la loi de la jungle comme les syndicats sont plus faibles et bien inévitablement lors des négociations collectives du travail et bien ils ne pourront pas réagir comme ils pouvaient réagir il y a 40 ou il y a 50 ans donc je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête le travail par conséquent devient plus pénible ça paraît bizarre mais le travail à l'heure actuelle est plus pénible qu'à 40 ans évidemment on pense toujours oui les mineurs etc oui c'est vrai qu'il y avait les mineurs qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles mais pour un employé pour un ouvrier je peux vous dire que les conditions de travail sont certainement plus dures maintenant que quand j'étais enfant qu'à l'époque des golden sisters ça c'est indubitable alors le travail est également contrôlé et mesuré beaucoup plus qu'avant alors le comble dans l'affaire c'est qu'on demande aux travailleurs de contrôler et de mesurer leur propre travail c'est tout à fait vicieux et il y a ce qu'on appelle des commissions d'évaluation de la qualité et je sais ce que c'est parce que dans le secteur public il y en a aussi bien entendu où on demande aux travailleurs de s'auto-évaluer et puis il y a des commissions enfin des experts entre guillemets qui débarquent et qui essaient de comprendre pourquoi vous vous produisez moins bien qu'un autre parce qu'évidemment on a l'hautier des autres si vous avez vraiment le sens de travail d'équipe etc. Donc tout ça engendre un stress important qui évidemment détruit les conditions de travail que l'on pouvait avoir auparavant. Alors il y a la sécurité d'emploi dont je vous ai déjà parlé et tout ceci donc conduit à un système qui est évidemment très différent pour les travailleurs de ce qui existait avant 1990 et pour les entreprises le système qui existait avant les années 1980. Mais vous voyez il n'était pas possible évidemment de dissocier les deux. Mon propos aurait pu évidemment se trouver dans un cadre beaucoup plus large qui était celui de la financiarisation d'économie etc. Moi j'ai essayé de prendre ce qui me sentait être les acteurs je dirais les atomes élémentaires qui sont au quotidien les rapports entre entreprises et travailleurs. Vous avez bien compris que la libéralisation des échanges et d'autre part le désinvestissement des états par rapport à leur rôle de régulation eh bien a conduit effectivement à toute une série de conséquences importantes. Mais il faut savoir que les états eux-mêmes et la politique elle-même n'est qu'un reflet d'un rapport de force entre le patronat bien entendu les travailleurs et les états et les gouvernements ont souvent été et même presque toujours les courroies de transmission des intentions du patronat à faire plus de profit. Je vous ai bien indiqué que la modification de l'actionnariat visant à maximiser les profits des actionnaires par le biais de ce que j'ai cité tout à l'heure des investisseurs institutionnels a complètement changé les rapports entre les actionnaires et les entreprises et entre les travailleurs et les actionnaires de telle manière que vous-même si vous êtes si vous avez des SICAR si vous avez si vous êtes actionnaire à l'intérieur si vous êtes oui actionnaire à l'intérieur dans un fonds de placement d'un investisseur financier vous ne vous allez pas tellement vous préoccuper de ce qui va se passer pour les travailleurs ce que vous allez faire vous avez un certain d'action votre seul souci vous en tant qu'individu ce sera d'avoir les dividendes les plus importantes les dividendes les plus importantes à la fin d'année mais pour que ces dividendes soient importantes qu'est-ce qu'il va valoir il va falloir effectivement que l'on vende peut-être à un certain moment des actions la SICAR va vendre à un certain moment des actions de cette société va devoir licencier les gens donc licencier les gens ça va devenir quelque part ça devient de la publicité pour l'entreprise parce que si l'entreprise si le comité de direction le comité de direction est prêt à la demande du conseil d'administration de licencier des gens ça veut dire que ça c'est un patronat de choc qui est prêt à licencier pour maximiser les dividendes donc il faut faire très attention quand on souscrit à ce type d'investissement vous comprenez parce que vous dire à moi la SICAR je vois ma dividende augmenter chaque année mais comment est-il augmenté ? Posez-vous la question la SICAR avait investi dans quelles secteurs ? Que sont devenues les sociétés où les actions ont conduit à avoir des dividendes plus importants ? Peut-être qu'on a dû délocaliser de Belgique vers la Moumanie la Bégarie et si on a délocalisé pour vous pour que vous ayez vous une augmentation de vos dividendes on a dû licencier des gens qui sont nombreux au chômage donc posez-vous ce genre de questions et c'est ce qui est un petit peu absurde c'est que on est dans une société où il n'y a plus de division aussi nette qu'au 19ème siècle où il y avait d'un côté les travailleurs qui n'avaient que leur force au travail et d'autre part les patrons qui étaient clairement identifiables c'était parfois de grands amis etc. qui possédaient le capital maintenant c'est plus vrai vous-même en tant que petit petit individu fonctionnaire en tant qu'employé dans une banque ou dans les associations vous êtes co-actionnaire c'est-à-dire co-propriétaire pour des parts tout à fait petites, minuscules de grosses sociétés qui vont licencier donc vous avez vous-même quelqu'un qui met à la porte des travailleurs donc je vous demande de réfléchir un petit peu même si mon rôle ici n'est pas très amoral comme vous le savez alors 3 et d'ailleurs pour poursuivre dans ce domaine là les pensions quand vous souscrivez un fonds de pension vous pour avoir vous une pension importante on va devoir là aussi peut-être licencier des gens et les faire travailler dans des conditions épouvantables qui conduisent à une pénibilité du travail et à une auto-exploitation un crime il faut réfléchir à tous ces mécanismes donc ça est un moyen de culpabiliser les gens même si la morale n'a rien à voir avec l'économie comme vous le savez c'est tout le capitalisme j'arrive à la conclusion alors la conclusion de tout ceci c'est tout d'abord que il est nécessaire de comprendre les mécanismes de l'économie pour pouvoir être un acteur qui possède les clés du changement éventuel si vous souhaitez si vous ne comprenez pas vous êtes en fait comme une marionnette dans un système vous allez certainement y trouver du profit parce que si on n'y trouvait pas de profit le système se serait étroulé depuis bien longtemps hélas beaucoup de gens y trouvent un petit profit qui n'est pas celui évidemment des gens qui tiennent le système en main mais beaucoup de gens y trouvent leur profit donc il faut d'abord comprendre avant d'agir le deuxième élément que je voudrais mettre en exergue dans cette conclusion est le suivant c'est que si on fait un petit peu de la prospective il paraît peu probable mais je ne veux pas être effettiste que le changement viendra de chez nous il devrait pouvoir venir de chez nous mais hélas je crois qu'il ne faut pas arriver parce que l'aliénation des travailleurs est telle qu'effectivement il peut y avoir des échauffourées dans la rue mais est-ce que ça ira très loin moi je n'y pas pas trop par contre il y a une chose dans laquelle je crois c'est que l'histoire économique a vu des acteurs progresser à des vitesses différentes dans les diverses parties du monde les acteurs se sont multipliés l'Occident n'est plus ou en tout cas plus pour longtemps définitivement la tête je dirais de l'économie mondiale il est encore ceci dit les Etats-Unis restent largement en tête mais il y a d'autres acteurs qui sont intervenus je pense en particulier aux BRICS vous savez les pays émergents la Chine l'Inde la Russie l'Afrique du Sud le Brésil le Mexique pour ne citer que cela si vous prenez les premières les initiales de BRICS vous avez B pour Brésil R pour Russie I pour Inde BRICS alors C pour la Chine et c'est tout BRICS les quatre alors si solution il doit y avoir inévitablement vous savez l'histoire et l'étude du changement l'évolution est inévitable surtout quand on voit comment les choses progressent à l'heure actuelle le salut je crois viendra certainement d'une modification du rapport de force de pays qui ont connu avec un retard indubitable la révolution industrielle avancée c'est donc le changement viendra d'un rapport de force différent qui s'établira dans des pays comme l'Inde ou par rapport au patronat ou dans des pays comme la Chine face à l'État lorsque les syndicats ne viendront assez puissants que pour modifier les conditions de travail que pour augmenter les salaires dans ces pays là et bien inévitablement toute une série de produits que nous achetons à des prix dérisoires chez nous malgré les intermédiaires et bien deviendront plus chers et par conséquent s'ils deviennent plus chers on va moins les acheter et quelque part à terme c'est l'unification ou progressivement pas l'unification mais en tout cas une réduction des différences de salaire entre les travailleurs du monde entier qui permettra d'être dans un rapport de force plus favorable face au capitalisme voilà je vous montre maintenant quelques ouvrages quelques revues qui permettront de compléter mon propos ou en tout cas d'approfondir alors dans la revue sciences humaines numéro spécial numéro 11 de juin 2010 la grande histoire du capitalisme hors série d'alternatives économiques la grande aventure de l'économie c'est le numéro 67 de 2006 tout ce que je vous montre ce sont des revues très didactiques vous savez le numéro d'alternatives libertaires numéro 73 2007 l'histoire de la pensée économique le nouvel observateur hors série numéro 65 de mai 2007 comprendre le capitalisme des théories fondatrices aux dérives de la mondialisation alternatives économiques alternative économiques numéro 65 2005 le capitalisme toujours la même revue hors série numéro 77 2008 l'économie de marché la même revue numéro 75 2008 la finance les grands dossiers des sciences humaines numéro 16 les ressorts invisibles de l'économie septembre 2009 le que sais-je de Claude Gessua le capitalisme de Bruno Collement capitalisme européen l'ombre de Jean Calvin aux éditions l'académie en poche de Jean-Père Levade le capitalisme total aux éditions du Seuil de Daniel Cohen le directeur de l'école d'économie de Paris trois leçons sur la société post-industrielle au Seuil de Jean-Luc Gréau l'avenir du capitalisme chez Gallimard alors du prix Nobel John Hicks la crise de l'économie keynésienne donc ça concerne la période antérieure à celle que je l'ai traitée aujourd'hui ça concerne en fait la période que j'ai traitée la Sainte-Vassée la période des Trente Glorieuses alors c'est chez Fayard alors un autre prix Nobel Joseph Stiglitz quand le capitalisme perd la tête chez Fayard l'avantage c'est qu'il a été conseiller du président américain Clinton et qu'il a donc pu comment dirais-je établir ses réflexions à partir d'une masse de données auxquelles il avait accès alors alternative économique hors série numéro 38 2009 alors en manière de voir numéro 102 décembre 2008 le crash du libéralisme alors dans tout ça ça concerne essentiellement l'économie et le capitalisme maintenant pour le monde du travail la revue l'histoire le travail malédiction ou libération c'est le numéro d'octobre 2011 le numéro 368 cette revue se trouve à la bibliothèque de l'école alors manière de voir donc publiée par le monde diplomatique numéro 103 février 2003 les révoltés du travail alors collection revue sciences humaines numéro 227 juin 2011 conflit au travail de nouvelles mobilisations la revue sciences humaines alors numéro 158 mars 2005 les nouvelles formes de domination au travail alors de Xavier Dupré Henri Oubène Eric Rydberg capital contre travail l'offensif sur les salaires collection éditeur couleur livre de Rick Fantasia et Kim Voss des syndicats domestiqués répression patronale et résistance syndicale aux Etats-Unis publié par raison d'agir très intéressant on parle peu des syndicats aux Etats-Unis c'est l'occasion comment dirais-je de s'initier un petit peu à la politique syndicale là-bas alors sous la direction de Pierre Dieu le grand sociologue français la misère du monde alors là c'est un ouvrage qui fait ouf je vois tenez-vous bien 1400 pages aux éditions du Seuil collection de points la misère du monde où l'on voit les répercussions de tout système que j'ai tenté de décrypter avec vous depuis plusieurs semaines sur le plan social on voit tout ça à travers toute une série d'enquêtes sur le terrain c'est très intéressant très intéressant j'ai dit merci merci Sous-titrage FR ?